Loïc Duval, ici au Mans, le Mans classique, ça représente quoi pour vous ? Ça représente plein de choses, mais c'est vrai que j'ai eu l'habitude de le faire avec des voitures de nouvelle génération. Mon premier le Mans c'était en 2008, donc c'est très très récent quand on parle de l'histoire du Mans. Et c'est vrai que de pouvoir le faire avec d'autres voitures, ça se rend compte un peu plus comment c'était dans les années 70 par exemple. C'était un bon moment et puis tout le monde joue le jeu. On voit les voitures, on voit les camions d'assistance, on voit les gens aussi, la façon dont ils peuvent s'habiller, etc. Donc c'était assez magique et d'autant plus que j'ai pu le faire avec un de mes partenaires, avec une Alpine, une A210 qui est là depuis quelques années. Donc voilà, c'était une belle aventure humaine aussi. Alors comment ça se conduit les voitures d'hier ? Étonnamment, je n'ai pas été bouleversé par de gros gros changements. Je me suis senti un peu en retour à la formule Campus au final. Voilà, donc la formule Campus pour moi ça devait être en 2002-2003 je crois. Et j'ai retrouvé un petit peu ces sensations. Bon, la A210 c'est une très bonne voiture qui est très légère et en plus qui est sous-motorisée. C'est-à-dire qu'à emmener, à rouler, c'est très facile quelque part. Donc pour faire un premier moment, c'était pas mal pour prendre ses repères, ses marques. Et surtout, je n'ai pas eu peur. Comme d'autres qui peuvent des fois avoir un petit peu peur avec des voitures qui étaient un peu des trompes à mort. Enfin, ils allaient à très très haute vitesse et il y avait peu de sécurité. Donc, Chapeau Basso qui roulait à l'époque et qui roule aussi dedans aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, dans l'Alpine A210, c'était plutôt sympa. C'était un peu des héros à l'époque. Oui, clairement. Quand on voit les vitesses auxquelles ils roulaient, on a aussi roulé de nuit. Et aujourd'hui, le circuit est beaucoup plus éclairé. Donc, voilà, tout est un peu plus simple quand même aujourd'hui. Et puis surtout aussi, en termes de sécurité, sur les bas côtés, etc. Donc, voilà, il y a un peu moins d'appréhension. Il y a plus de sécurité. Donc, même si on roule avec leurs voitures de l'époque, il y a quand même plein de choses qui ont changé. Voilà, mais on peut avoir quand même un petit feeling de ce qu'ils pouvaient ressentir. Alors, vous, qu'être pilote, comment expliquer un tel engouement de levant classique auprès du public ? Moi, je pense que déjà, la nostalgie fait partie un peu du genre humain. Voilà, on est tous un peu nostalgiques d'anciennes voitures, d'anciennes années. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Et puis, ça permet aussi à des amateurs de pouvoir vivre leur passion. Des amateurs de voitures. Il y a aussi, il ne faut pas aussi, c'est aussi une superbe plateforme pour le business. C'est aussi quelque chose qui fait partie des opportunités aujourd'hui. On peut rencontrer beaucoup de gens, on peut partager des émotions et des ressentis. Et puis, voilà, on peut échanger plein de choses. Donc, je pense que c'est un concept qui est fabuleux et il a de belles années devant lui. La question à mon, c'est sur la course de cartes que vous avez participé hier avec Sébastien Loeb. Et votre copain Romain Dubin, comment ça s'est passé ? Attaque tout le temps ? Comme on pouvait l'imaginer, on s'est mis un petit peu des boîtes. On a passé presque plus de temps dans l'herbe que sur la piste. Mais non, non, c'était très fun. Le circuit, le nouveau circuit est très sympa. Moi, je ne connaissais que le circuit à l'improst, enfin l'ancien. Et donc, le nouveau tracé est sympa. Les cartes étaient cool. Et puis, c'était bien d'être avec Sébastien et Romain. Ça nous permettait aussi d'avoir 30 minutes, une heure entre nous. On pouvait un petit peu se détendre. Parce que c'est vrai que même si on ne roule pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc, c'était très sympa. Qui a été le plus fort ? Qui a été le plus fort ? Au tir, bien sûr, je veux dire. Non, écoutez, je pense que tous les trois, on était assez proches en termes de performance. Au final, la course principale, c'est peut-être Romain qui a dû gagner la course principale. C'est lui qui a dû mettre la dernière boîte. C'est pour ça. Bon, merci en tout cas, Loïc Duval. Merci beaucoup. Merci. Oula. Sous-titrage Société Radio-Canada